Intervention type pour les pompiers de la SOB depuis les orages d'hier soir, un amas de branchages sur des fils électriques et téléphoniques. La priorité, dégager la route et tronçonner au maximum avant l'arrivée des techniciens de RDF, un travail réalisé depuis hier soir sur toute la commune. Suite à tous ces dégâts causés par les arbres, beaucoup de chutes de lignes électriques, des quartiers qui se retrouvent sans électricité, sans eau, puisque les surpresseurs ne sont pas alimentés, n'ont forcément des situations un petit peu délicates pour les habitants. 239 interventions pour les sapeurs-pompiers des Pyrénées-Atlantiques hier soir. Aux Laurents, la SOB, Gans, mais aussi la plaine de Naï, un orage qui a fait des dégâts. Un orage violent, mais très rapide, très violent, avec beaucoup, beaucoup de vent, évidemment accompagné d'eau. Sur la commune de la SOB, peu de grêle, que je sache, mais des trompes d'eau et des vents violents qui ont dégradé considérablement le réseau électrique, téléphonique et les cultures notamment. Pour les techniciens de RDF, il s'agit de rétablir le courant sur cette ligne moyenne tension qui alimente les alentours. 4500 foyers étaient toujours privés d'électricité ce matin. Depuis hier soir, depuis la vague météorologique, nous avons fait des réalimentations via des organes télécommandés, depuis notre agence de conduite régionale qui se situe à Pau. Et depuis, nous intervenons au fur et à mesure pour localiser les défauts, voir l'incident, voir quel est le diagnostic sur place et les travaux qu'il y a à réaliser. Ce soir, 1200 foyers seront toujours dans le noir. La situation devrait revenir à la normale demain dans la journée.